A Pondichéry, l'ancien comptoir français, tout le centre de la ville est uniformément blanc et gris. Ce sont les bâtiments de l'ashram, une communauté religieuse qui ne cesse de s'étendre. Son chef spirituel est aujourd'hui une française très âgée, qu'on appelle simplement la mère. Elle vit très retirée et nous n'avons pas pu la filmer, seulement enregistrer sa voix. « Chacun, ce n'est pas deux fois la même chose. Généralement, c'est pour mon maman où on s'y attend de moins. Et pour la plupart, c'est quand on a abdiqué ses soi-disant connaissances. Ses certitudes et presque ses espoirs qu'on est dans l'état où on peut recevoir. » Le fondateur de l'ashram, Sri Aurobindo, est mort en 1950. On ne l'a pas brûlé, mais enterré, ainsi qu'il est d'usage en Inde pour des hommes d'une grande sainteté. Le tombeau d'Aurobindo est le centre de la vie spirituelle de l'ashram. « Matin et soir, les fidèles viennent y prier et y méditer. » « La révélation est toujours là. Elle est toujours là. C'est nous qui ne la recevons pas. La connaissance est toujours là. L'illumination est toujours là, flottant au-dessus de toute chose, prête à être reçue. Seulement, nous sommes tellement aveuglés par ce que nous croyons savoir et ce que nous voulons faire. Alors nous ne recevons pas. Et au moment où on abdique pour une raison quelconque, c'est-à-dire qu'on devient un peu passif et ouvert, alors on est refroid. » « Ils viennent du monde entier et tous disent la même chose. Je cherchais, ici j'ai trouvé. » « Je travaillais dans l'hôtellerie. J'étais cuisinier. En Europe d'abord, dans une dizaine de pays. Ensuite en Australie, où j'ai habité 13 ans. Je ne pouvais pas rester en place. Je cherchais. J'avais besoin d'une vie intérieure. Et c'est comme ça que je suis venu ici. » « Oh oui, je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis heureux. J'ai trouvé la réponse à mes questions. » « C'est une longue histoire. Je suis parti en 1964. Je suis parti en 1964 de l'Italie sans une méta précise. » « Je suis parti d'Italie en 1964, sans but précis. J'avais lu quelques versets de la Bhagavad Gita qui m'avait beaucoup frappé. Et puis aussi j'avais remarqué une transformation sur le visage de ceux qui rentraient de l'Inde. Ils avaient une expression calme, pas l'expression contractée typique des Européens. J'avais l'intention de remonter toute l'Inde jusqu'en Himalaïa. Mais après quelques jours de voyage, je suis arrivé ici où j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai été élevé en Suède. Pas beaucoup de religions, des protestants. Pratiquement aucune base religieuse. Aucune présence vivante de Dieu. Ça n'existe pas là-bas. Je ne savais pas que j'avais une âme. « Mais essentiellement, c'était des questions. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça ? » « Finalement, j'en suis arrivé à l'essentiel. Quelle est ma raison de vivre ? Est-ce qu'il y a une raison de vivre ? » « Dieu m'avait donné tout ce qu'un homme peut souhaiter. Prestige, argent, bonne famille, bonne santé. J'étais président de nombreuses sociétés et industries. Mais pourtant, je me sentais insatisfait. Quelque chose me manquait. Un but dans la vie. Quand j'ai lu le livre d'Aurobindo, La synthèse du yoga, il m'a ouvert les yeux non seulement sur des problèmes dont j'avais conscience, mais aussi sur beaucoup d'autres auxquels je n'avais jamais pensé. Et ce livre m'a donné des réponses si complètes qu'aucune question n'est restée. Il ne m'a pas fallu plus d'une minute pour venir ici et me dévouer à l'idéal le plus élevé et le plus intégral que l'on puisse trouver aujourd'hui. Les membres de l'ashram qui veulent faire une cure de solitude se retirent dans ce très beau bâtiment construit par un sympathisant japonais. Ils logent dans des cellules et consacrent plusieurs heures par jour à la méditation. Il y a dans l'ashram une école de 700 élèves. Les enfants sont totalement libres de choisir eux-mêmes le sujet de leurs études. Cette école, très cotée, reçoit des pensionnaires de l'Inde entière. Faire partie de l'ashram, ce n'est pas se retirer du monde. Au contraire, les fidèles sont tenus de mener une vie active et de faire du sport tous les jours. L'ashram est très actif et très prospère. De nombreux fidèles qui sont venus s'installer ici ont apporté leur fortune avec eux. Avec cet argent, on a créé des ateliers, une imprimerie de luxe, des boutiques, une exploitation agricole, sous la direction de techniciens européens qualifiés, membres de l'ashram. Ils constituent aujourd'hui la plus grosse entreprise de Pondichéry. Le gouvernement indien les a dispensés d'impôts. Les disciples mènent une vie confortable mais austère. Ils doivent rester chastes, ne pas boire, ne pas fumer. Ces règles souffrent parfois des exceptions. Tous les soirs, les disciples très âgés, ceux qui travaillent dans les bureaux, viennent faire leur gymnastique sous la direction d'un moniteur, le plus vieux à 85 ans. 1,2,3,3,3,3,3,4,5,6,7,8,0 Nous croyons à l'évolution. Un jour viendra où le corps humain subira une transformation. Au-delà des limites de la raison, l'homme nouveau atteindra par une illumination intérieure un état de supraconnaissance qui le libérera et libérera l'humanité entière. Ambu est le maître de Hatha Yoga de l'ashram. Il nous autorise à filmer ses exercices quotidiens, ses asanas. Ses asanas ne sont qu'un des huit degrés successifs du Hatha Yoga qui comportent aussi le contrôle de la respiration, la continence et la méditation. Ambu a plus de 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne pratique pas tous les jours parce que je suis paresseux. Pourtant, je devrais pratiquer une heure chaque jour. Hatha veut dire obstination. Plutôt que sur l'aspect spirituel du Hatha Yoga, Ambu insiste sur ses vertus physiques. Il vous donne des nerfs solides, purifie le système, soulage les rhumatismes et la sciatique. L'ashram a un grand projet, construire Oroville, une ville pour l'homme futur, à quelques kilomètres de Pondichéry. Cette cité idéale est encore à l'état de projet. On a inauguré le site en déposant solennellement dans ce monument un peu de terre de tous les pays du monde. Oui, Oroville est ouvert à tous, tous ceux qui cherchent une meilleure vie, tous ceux qui veulent travailler à l'unité du monde, quelle que soit leur race, leur religion, leur nationalité ou leur caste. Tout le monde à Oroville aura ce qu'il lui faut sans avoir besoin de gagner sa vie. Chacun choisira le travail qui lui plaît. Oui, ce sera très cher à construire, mais je suis sûr que nous trouverons l'argent. Je suis moi-même un homme de finances. Chéorobindo nous a dit, c'est l'essentiel de son message, que cette évolution arrive maintenant. Ils sont agaçants, ce riche industriel indien qui a trouvé son chemin de Damas et ce français aux phrases pompeuses. Dans mon idée, toute expérience mystique est inséparable d'une certaine angoisse ou au moins d'une inquiétude. Ici, rien de tel. Ils ont trouvé le bonheur, la paix de l'âme et ils se croient sincèrement les sauveurs du monde. Peut-être ont-ils raison. Pourquoi on vit ? Pourquoi il y a des hommes ? Pourquoi ? Et aussi le sentiment de son imperfection. qu'il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes et surtout ce que nous savons. Il y a quelque chose d'autre qui est à trouver et à exprimer. Mais les chemins sont innombrables. Pour chacun, c'est un autre. Seulement, pour tous, c'est la même chose. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes, ce que nous savons et ce que nous pouvons. Quelque chose qui parle de là-haut de là-haut. Ceux qui veulent savoir, ceux qui sentent le besoin de ça, ils reviennent de l'eau.